Bienvenue sur YouTube. Cette émission a été enregistrée live sur Twitch où vous avez pu interagir et poser des questions. Eh bien, abonnez-vous maintenant pour voir la suite. Comment construire une stratégie social media en 2021 sur Instagram ? On attaque sur Instagram. Alors, Instagram, vous n'êtes pas sans savoir. 45 minutes sur Facebook. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Instagram… Je vais essayer d'aller vite maintenant, d'accord ? Vous n'êtes pas sans savoir que sur Instagram, il y a eu une très grosse modification récente. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un exemple. Je l'ai déjà pris. C'est l'exemple que je prends régulièrement. Je vais prendre l'exemple d'Esther Esposito sur Instagram pour vous montrer l'articulation des différents types de posts qu'on doit faire sur Instagram. Alors, l'algorithme d'Instagram, il repose sur quoi ? Il repose sur l'engagement. L'algorithme d'Instagram repose sur l'engagement. Le but, c'est de vous engager le plus possible sur les contenus. Ça, c'est la réforme d'Instagram de 2016. L'algorithme avant 2016, c'était de l'antéchronologique. Vous voyez en premier les publications les plus récentes et c'était dans l'ordre. C'était comme ça jusqu'à 2016. Le but d'Instagram, c'était de vous permettre de voir l'actualité photo de vos amis sur Instagram. À l'époque, les trois contenus, les principaux qu'on trouvait sur Instagram, c'était voyage en premier. Voyage, tourisme, cuisine, lifestyle, lifestyle, mode. Ensuite, il y a eu tout ce qui a été maquillage, qui a suivi YouTube. Mais globalement, c'était les trois ou quatre grands sujets qu'on trouvait le plus sur Instagram. Et c'était dans l'ordre antéchronologique. On voyait les photos les plus récentes en premier. Et en 2016, très très grosse modification. Intégration dans l'algorithme. En fait, globalement, on refond de l'algorithme. Intégration de la notion d'engagement. Engagement, ça veut dire quoi ? Ils ont utilisé les personas. Même logique que Facebook. C'est pour ça qu'on a commencé par Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont suivi cette logique. Même logique que Facebook. Vous appartenez à un persona. On va vous montrer certains contenus en priorité par rapport à d'autres. Vous ne recevrez pas toutes les notifications. Vous en recevrez certaines qui vous testent. Et qui ont vocation à générer pour vous. À vous conduire, à vous engager le plus possible sur les publications. Et de manière à ce que vous passez le plus de temps possible. Et la réforme qu'on vient de voir là, qui a changé tout il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours maintenant, c'est la modification de l'interface. Je commence par parler d'un exemple, Esther Esposito. C'est un exemple très intéressant. C'est pour ça qu'on voit cet exemple-là. Et ensuite, on va parler de la modification de l'interface. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'algorithme. Il y a l'UX. Pourquoi vous allez cliquer ? On a des habitudes en utilisant les réseaux sociaux. Donc, je bascule sur Esther Esposito. C'est un compte que je vous ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré parce que cette jeune fille, il y a 4 ans, 3 ans et demi. Alors, c'est une actrice d'une série Netflix qui a du succès, qui s'appelle Elite. Cette jeune fille, elle avait 2 millions d'abonnés il y a 3 ans. Là, on est à 26.2. La dernière fois que j'en ai parlé, elle devait être à 24. Je ne sais pas combien elle gagne par mois. C'est hallucinant. Donc là, on est face à un très gros succès sur Instagram avec une croissance de dingue. Oui, bien sûr que c'est lié au rachat par Facebook, bien entendu. Ce n'est pas un hasard. Là, je vous ai parlé de 3 services. Je vous parle de Facebook. Là, on parle d'Instagram maintenant et je vous ai parlé de WhatsApp. Ce n'est pas un hasard si la règle d'ordre de l'engagement est déployée sur les 3 et que les 3 deviennent de plus en plus marchands. Non, ce n'est pas un hasard. C'est la même démarche. Juste pour info, il y a une demande de dislocation, de démantèlement de Facebook qui a été déposée au Sénat américain la semaine dernière. On ne sait pas où ça va aller. Ça n'aira pas au démantèlement parce que Facebook, c'est une des armes de la puissance culturelle des États-Unis. Mais il faut savoir que c'est une vraie question. Facebook, par sa structuration, empêche l'émergence d'autres réseaux sociaux. Effectivement, Amélie, vous avez raison. Ils ont remplacé le bouton notification par le bouton achat sur Insta. On va en reparler. On est sur un exemple ici. Regardez l'ordre des publications de cette jeune fille et regardez la nature des publications. On a quoi ? On a un truc très basique avec un texte. Je ne parle pas espagnol, je suis confus. Je ne parle italien moi. On a une photo romantique. On a une photo de mode. De nouveau, une photo romantique. Une photo qui semble être une photo spontanée qui a été prise dans un bar. Une photo romantique qui est en fait une publicité. Je clique dessus. Allez, apparaît. Voilà. Et j'ai les liens publicitaires. Ok ? Donc, la publicité dans la publication. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ou vous faites de la publicité dans la plateforme ou alors vous drivez vers de la publicité. Et donc là, si je clique, j'arrive sur un compte. C'est un post sponsorisé. Je continue à descendre. Excusez-moi, je reviens en arrière. Pardon. Je continue à descendre. Une photo romantique. Encore une photo soi-disant spontanée. Une photo familiale spontanée. Une photo romantique. Une photo travaillée. Une photo de mode. Une photo sexy. Une photo qui est un extrait d'une série ou d'un film. Une photo soi-disant de sa vie privée. Une photo sexy. Encore une photo sexy. Une photo prise par un photographe. Une photo sexy. Une photo soi-disant spontanée. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle là ? En fait, je vous dis un truc très simple. Elle alterne les contenus parce qu'en fait, il y a une planification de la publication de ses contenus sur son feed. Son feed, il n'est pas spontané mais pour dessous. Mais pas du tout. Son feed, il est organisé pour générer des émotions chez vous en fonction du persona auquel vous appartenez. Vous êtes une fille. Vous êtes dans une dynamique d'identification. Les photos de certaines photos vont faire que vous allez vous identifier parce que vous la trouvez belle. Vous êtes un garçon. Vous la trouvez super sexy. Les photos sexy vont fonctionner sur l'envie. Vous êtes une marque. Elle a une grosse audience. Les photos de marque vont faire que vous allez aller cliquer sur les marques pour produire de la notoriété ou alors du trafic. Globalement, c'est très simple. Il y a une alternance de la nature des contenus pour toucher des personas différents. Et c'est ça le fonctionnement d'Instagram. Instagram fonctionne sur des personas. Et les gens qui savent l'utiliser, l'utilisent de cette manière-là. Et quand vous allez sur les posts… Bon, c'est une influenceuse. Donc, il y a plein d'autres influenceurs. Elle, c'est une influenceuse. Elle est massive. 26 millions, mais il y a beaucoup plus gros et il y a beaucoup plus petits aussi. Il y a les micro-influenceurs, les nano-influenceurs. Mais c'est une influenceuse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'adresse à des audiences différentes parce que l'objet business, c'est de générer du trafic pour des marques. Elle génère du trafic pour des marques. Pour générer du trafic pour des marques, son dispositif repose sur plusieurs mécaniques émotionnelles. Certains individus l'envient, d'autres la désirent, d'autres se reconnaissent en elle de plusieurs manières différentes. Et voici pourquoi c'est… Alors, elle travaille avec une agence, cette jeune fille, et avec des photographes professionnels. Et donc, il y a une alternance des posts dans le feed de manière à ce qu'il y ait une variété dans les contenus émotionnels pour que son audience, en fonction du personnage auquel il appartienne, se reconnaisse dans les photos. Donc, tout est planifié. Parce que si moi, je me reconnais d'une certaine manière dans ces photos et qu'au bout de 3, 4, 5 jours, 10 jours, je suis plus stimulé par ces photos, je vais moins y aller et je vais aller voir un autre influenceur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut que l'alternance se fasse de manière régulière en termes de contenu, en termes de variation et en termes de drive vers des marques. Ok ? Donc ça, c'est vraiment hyper fondamental. Et comme je le disais pour Facebook, j'alterne les contenus en fonction de mon objet business et en fonction de la nature de mon audience, les personas que je cible. Ok ? Et ça, sur Instagram, la logique est un petit peu différente de Facebook parce que Facebook, il y a une partie rédactionnelle. Alors, sur Instagram, oui, mais la priorité d'Instagram, c'est la partie émotionnelle, la photo. Instagram a été acheté un milliard par Facebook en… Oh, je ne me souviens plus. 2009 ? Non, 2014. Excusez-moi, je suis désolé, je confonds les dates. Je ne me souviens plus quand Facebook a racheté Instagram, mais Instagram a été racheté un milliard. WhatsApp, 26 milliards. Instagram a été racheté un milliard avec le potentiel pour réaliser… 2012 ? Oui, 2012, merci beaucoup. Le potentiel business d'Instagram a été vu très tôt, sauf que Facebook a mis du temps avant de bien arriver à l'utiliser. Parce qu'au début, les gens publiaient, comment est-ce qu'on peut vraiment faire du business ? Eh bien, à travers les personas. Et c'est en 2016 que la strata s'est vraiment mise en œuvre. Donc, ils ont mis 4 ans quand même pour la construire. C'est en 2016 que la strata bâtisse sur l'engagement. C'est vraiment mise en œuvre sur Instagram. Et c'est extrêmement efficace. Moi, je trouve qu'Instagram, c'est vraiment l'archétype de la strata social media bâtie sur les émotions. Il y a d'autres possibilités, mais sur les émotions, Instagram, c'est remarquablement efficace. Excusez-moi, ça fait 2 heures que je parle. Donc, je prends un coup. Instagram, c'est remarquablement efficace. Moi, je conseille Instagram s'il y a un contenu de nature émotionnelle qui peut vraiment toucher une audience de cette manière-là. Alors, quelques éléments. C'est compliqué de vous montrer Instagram en ligne comme ça ensemble parce qu'en fait, c'est une application mobile. Elle est sur le téléphone. Il y a eu une très grosse modification d'Instagram récemment. Quand on utilise une plateforme sociale, on a des réflexes d'utilisation. L'UX change parce que ça peut être la taille des icônes, la forme des icônes, leurs couleurs. Et c'est ça les modifications qu'Instagram a faites ces dernières années. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer justement ça. Regardez l'évolution de l'Instagram. Donc là, on était sur quelque chose d'assez basique. Démonstration des photos. On montre les photos que j'aime aux gens que j'aime. 2012, rachat par Facebook. On a l'arrivée de ce bleu là. Le même bleu que le bleu Facebook. Avec un gros bouton au milieu. Plus facile. 2014, on a un début d'épurement de la ligne. La ligne a commencé à être un peu épurée. 2015, c'est l'arrivée de ce mur de photos quand on utilisait la plateforme. Ce mur de photos massif au tout début. 2016, c'est la modification de l'algorithme. Une seconde. Je reviens dessus là. Tac. 2015. 2016. 2016, c'est l'arrivée, c'est la modification de l'algorithme. Oui, ça fait bizarre de revenir en arrière. Il ne faut pas oublier. Vous pouvez le faire pour toutes les plateformes. N'oubliez pas de voir l'évolution de la plateforme. Moi, je vous le dis souvent de le faire pour les sites web en utilisant Web Archive. Mais faites-le pour les plateformes. Ça vous permet de bien comprendre comment elles ont évolué et comment elles ont commencé de plus en plus à cibler certains personnages. Ce travail sur les personnages et sur l'engagement, toutes les plateformes le font. Mais elles visent des personnages différentes et d'une manière différente. Mais toutes les plateformes le font. La notion d'engagement est maintenant une notion dominante. 2016, c'est la refonte de l'algorithme pour basculer dans une logique d'engagement. Et regardez, c'est vraiment très différent. La photo, elle est plein écran. Et on peut liker très, très vite. Et on a une notification qui arrive en gros maintenant. Parce que c'est l'engagement qui compte. N'oubliez pas le petit cœur en bas à droite parce qu'il va se passer quelque chose ensuite. 2018, il y a une augmentation de la qualité. Et toujours l'engagement qui augmente. 2020, oh bah ! Mais ne s'est-il pas passé quelque chose, monsieur Instagram ? Alors ? Monsieur Zuckerberg, vous nous faites des blagues ? Regardez ici. Là. Mais ce n'était pas ça avant. On revient en arrière. 2016. En bas, on a les notifications. Et on a les amis, ok ? Les notifications en haut, pardon. Les likes en bas et les amis. Regardez en 2020. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a là ? La nouvelle fonction d'Instagram, complètement pompée sur TikTok. Les reels ! Parce qu'Instagram, c'est the clone machine. Instagram prend tout ce qu'il y a de mieux dans les autres plateformes pour l'intégrer. Donc, bim ! Intégration des reels à la TikTok, en fait. Et à côté, le petit cœur est devenu le bouton marchand et il a basculé en haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 5 ans, vous avez eu une habitude avec votre pouce. Vous aviez une habitude. Quand vous étiez sur Insta, vous faisiez toujours la même chose. On a une mémoire musculaire. On a une habitude. On a une habitude. On a une mémoire musculaire. On a des habitudes avec une application. On va chercher les informations avec nous. Et là, bim ! Votre habitude, elle est perturbée. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une dark pattern. Une dark pattern, c'est quand par l'UX, on contraint l'utilisateur à faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire originellement. Et bien là, vous allez voir, il y a énormément de gens, à mon avis, qui vont sur la boutique en ligne, sur le catalogue, alors que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Quel commentaire de Paul ? On peut se dire que c'est temporaire et qu'ils testent comme ils l'ont déjà fait par le passé. Non, pour moi, c'est une refonte. Je ne pense pas que ce soit temporaire. Pour moi, c'est un mouvement stratégique majeur du groupe Facebook pour attaquer un concurrent qui monte très vite. Pour moi, c'est un mouvement stratégique majeur. Et ça utilise une méthode qui est très discutée qui s'appelle la dark pattern. Ok ? Donc globalement, vous avez une habitude d'utilisation depuis 5 ans. Bim ! On la change sans vous le dire. Et vous allez vous retrouver à y aller. Et c'est comme ça. Et ça marche comme ça parce que la clé de tout, c'est l'engagement. Il faut que vous sachiez qu'il y a énormément de sites sur le web aujourd'hui où on vous explique comment revenir à une version antérieure d'Instagram. Mais ça n'arrivera pas. Très peu de gens vont le faire. Globalement, le comportement des gens qui utilisent Instagram. Question d'Estelle. Zut, je n'ai pas vu. Estelle. Alors, je remonte. Ah ouais. Concernant les personas, devons-nous définir les personas au global au départ de notre stratégie puis décider ensuite les réseaux sociaux sur lesquels nous allons communiquer ou devons-nous définir les personas par plateforme sociale ? Non. Vous définissez votre objet. Vous définissez vos personas. Et en fonction de ces personas, vous choisissez la plateforme. C'est comme ça qu'on fait. D'accord ? Donc, vous définissez votre objectif business. Puis, vous définissez vos personas. Puis, les plateformes. Mais il faut que vous sachiez que dans l'utilisation des plateformes dans vos contenus, vous allez voir des gens qui n'étaient pas ce que vous aviez prévu dans les personas que vous aviez prévus qui vont réagir. Donc, vous allez vous rendre compte que les stimuli que vous envoyez s'adressent aussi, sont reçus de manière positive par d'autres personas. Et ça, ça peut vous faire changer votre offre, améliorer votre offre. Mais on fait comme ça. C'est dans le sens-là qu'on fait. J'ai bien répondu ? C'est bon, Estelle ? Oui ? Question de Camélia. Contrairement à Facebook, on est obligé de scroller pour passer à une autre vidéo, pareil pour TikTok. Et le nombre de répétitions du visionnage joue pas mal. Alors oui, c'est dans les métriques d'engagement, ça. C'est le type de vidéo que vous voyez, le temps que vous passez sur les vidéos. Mais pour tout ce qui est vidéo, on est sur une même logique que les plateformes de vidéos principales. On va voir ça en détail quand on va voir YouTube. Ok ? Donc, je voulais vous montrer cet exemple de dark pattern parce qu'en fait, ça nous montre les vraies logiques de comportement des plateformes. Donc, il faut savoir qu'en 2021, être performant sur Instagram, ça va vouloir être exactement de cette manière-là. C'est-à-dire générer de l'engagement, générer des vidéos courtes parce que c'est ça qui se passe en ce moment et c'est ça que les gens recherchent. et faire en sorte que les gens se reconnaissent le plus possible dans vos contenus. Donc, vous adresser à des personnages spécifiques en fonction d'un objectif business spécifique. Le cœur d'Instagram, là encore, c'est l'émotion. Ce n'est pas le cas partout, mais le cœur d'Instagram, c'est l'émotion. Gardez vraiment ça en tête parce que vous n'aurez pas 250 possibilités pour réussir. Quand on parle d'émotion, qu'est-ce qu'on dit en fait ? Parce que je me rends compte que je parle d'émotion, mais je ne vous définis pas exactement. Globalement, quand on parle d'émotion, j'utilise très souvent le terme générer une émotion. Je vais continuer à l'utiliser, mais parce que c'est un raccourci. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. En fait, on ne génère pas une émotion avec les plateformes sociales et c'est important d'en parler surtout avec Instagram. On ne génère pas une émotion. En fait, on vous envoie un stimulus qui vous fait vous rappeler une émotion que vous avez déjà ressentie. Par exemple, quand vous ressentez quelque chose qui est drôle, qui vous rappelle, quand vous ressentez la connivence, quand vous ressentez de l'envie, de la faim. C'est ce qu'on fait pour les pop-up stores, par exemple. Vous ressentez de nouveau une émotion que vous avez déjà ressentie. C'est ça le but sur Instagram. Question de Xiao Chan. Est-ce que la stratégie UX d'Instagram est efficace sachant qu'on ne reste pas longtemps sur l'interface eShop puisque l'intention n'est pas d'y aller ? Le but n'est pas tant ça que de vous faire découvrir des choses sur lesquelles vous ne sauriez pas aller naturellement. Je vous le dis, le procédé du dark design, du dark pattern est assez décrié. Mais vu la puissance d'Instagram, je pense que ça va être efficace. On va le savoir dans quelques semaines. C'est très récent. C'est une modification de la semaine dernière. C'est la dernière mise à jour. Pour l'instant, on n'a pas de recul mais pour moi, ça va être très efficace. Je ne l'aurais pas fait. Au niveau éthique, c'est très discutable. Je pense que c'est le genre de choses qui ne se fait pas. Mais pour moi, ça va être très efficace. Je pense vraiment. Réellement. On va essayer d'aller vite parce que j'ai passé trop de temps sur Facebook. Instagram, stratégie social media Instagram en 2021. Émotions. Donc, rappel d'émotions vécues en utilisant de la vidéo ou de l'image. Panachage de la nature des émotions que vous envoyez à votre audience sur la base des personas que vous avez construits avant. Je vais vous mettre une petite fiche. Tiens, je vous mettrai les personas comme on fait les personnages juste au-dessus. Et, ah oui, dernier détail, oubliez la frontière, la segmentation entre B2B et B2C pour une raison qui est très simple. Lorsque vous êtes en ligne, que vous envoyez des contenus sur Instagram, le DG auquel vous voulez vous adresser en B2B, il utilise peut-être Instagram, sa fille utilise Instagram et elle va lui montrer sa vidéo. Globalement, on fait du B2B et du B2C. Ce qui fait la différence, c'est la nature du message que vous allez envoyer en fonction de votre propos. Mais sur Facebook, ça marche très très bien le B2B par exemple. Donc, oubliez cette différenciation B2B, B2C. si vous avez bien fait vos personas, vous vous adressez à des gens spécifiques qui sont peut-être des chefs d'entreprise, qui sont peut-être des décideurs, des directeurs marketing ou des directeurs des achats, mais qui sont aussi des utilisateurs simples qui ressentent une émotion lorsqu'on représente un voyage sur Instagram. Ok ? Ouais, mais en fait, ce que Snapchat… Alors, question de Zach qui est Snapchat, l'avait fait il y a 4 ou 5 ans, il y a eu un gros bad buzz, ils ont fait un retour en arrière. C'est vrai, mais d'abord, ils ne l'avaient pas bien fait et deuxièmement, l'audience n'est plus la même aujourd'hui. L'audience n'est plus la même, il n'y a plus la même concurrence, l'audience n'est plus la même et la hype pour Snapchat n'est plus du tout la même. Plus du tout la même. Bon, on bascule sur YouTube maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada